Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo un peu tuto pour vous montrer la réalisation de ce nouveau terrarum pour mon face. Donc c'est parti ! Mon face est actuellement dans ce bac d'une dizaine de litres et il a atteint sa taille adulte. On voit bien qu'il est un peu à l'étroit, du coup je vais le mettre dans un nouveau terrarum plus spacieux. Pour cela j'ai récupéré mon ancien aquarium de 20 litres et j'ai rajouté en dessous un petit tapis en mousse bleue pour éviter les vibrations provenant du sol. La première chose que je vais faire c'est récupérer le face mais le mettre dans une boîte, le temps de vider son ancien terrarium. Dans cette petite boîte il y a des bébés qui liquèrent loupès et d'ailleurs une vidéo arrive bientôt sur ce sujet. Pour commencer j'enlève les noix de coco décoratives pour pouvoir enlever la terre après plus facilement. Ensuite j'ai pris le face et je l'ai mis dans sa petite boîte le temps de préparer le nouveau terrarium. Pour réaliser le nouveau terrarium j'ai pris du terreau pour que ce soit plus joli mais vous pouvez très bien disposer du sopalin au fond. Et j'ai récupéré une branche qui était dans mon ancien aquarium. Donc je commence par disposer le terreau au fond et faire une épaisse couche de 4-5 cm. Ensuite j'ai parpile terreau pour commencer à créer le décor. Je rajoute le terreau de l'ancien terrarium pour ne pas le gaspiller tout simplement. Je rajoute le terreau de l'ancien terrarium. C'est le moment de créer le décor donc je pose ma noix de coco et ma branche pour trouver l'angle le plus joli. Je rajoute le terreau de l'ancien terrarium. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les feuilles de rosier que j'ai mises dans un récipient rempli d'eau pour qu'elles se gardent plus longtemps. Je dispose au sol quelques petites feuilles de rosier pour qu'ils puissent venir les manger et pour ajouter un aspect plus naturel au terrarium. Encore quelques petits détails à régler et quelques petites décorations à rajouter. En regardant de loin, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de terreau et ça ne faisait pas très joli, pas très naturel. Donc j'ai dû tout enlever et tout recommencer. J'ai donc rajouté du terreau. J'ai rajouté la branche. Les feuilles de rosier. La noix de coco décorative. Et enfin les petites feuilles au sol. J'ai rajouté une nouvelle feuille de rosier fraîche. Et encore un petit détail. Avec un brumisateur, j'humidifie le sol, les feuilles et les parois. Et bien sûr déposez le FASB dans son nouvel habitat. Vu que c'était un aquarium à l'origine, j'ai installé une moustiquaire sur le dessus pour que le terrarium reste humide sans que le FASB s'échappe. Et voilà le résultat, une fois fini. J'ai rajouté. J'ai rajouté. J'ai rajouté. J'ai pris plaisir à tourner cette vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. Tu peux t'abonner et laisser un pouce bleu. Et moi je te retrouve bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501